salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne youtube et merci particulièrement à ceux qui sont en train de commenter et d'interagir ça permet vraiment d'enrichir entre guillemets les différents échanges et ça me donne de nouvelles idées pour faire des vidéos qui puisse servir en fait la communauté aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait c'est une question qu'on se pose souvent et même moi à titre personnel en fait lorsque j'ai dit que j'ai commencé mon parcours olfactif mais mon premier critère avant c'était la performance en fait mais vraiment j'étais avant j'étais obsédé par la performance maintenant ça a changé mais la performance elle reste quand même quelque chose de très intéressant entre guillemets pour les parfums vu les coûts de ces parfums là et c'est une question qui revient de façon récurrente sur mes différents réseaux sociaux en particulier instagram aujourd'hui je vais décider de vous faire un top 10 de parfums qui ont plus de 12 heures de tenue est vraiment avec une tenue légendaire certains parfums tiennent quasiment presque une semaine en fait sur les habits et voilà tous les parfums que je vais vous présenter c'est des parfums qui tiennent minimum 12 heures donc du coup le premier parfum de cette sélection c'est le dior en parfum c'est un parfum qui est légendaire à base d'iris et de cuir il est vraiment magnifique il est exceptionnel ils sont vraiment très très bon accessible que vous pouvez avoir les grandes parfumeries sephora et vous pouvez l'avoir en ligne la version parfum elle est vraiment excellente et je suis moi personnellement c'est ma huitième bouteille mais c'est vraiment quelque chose de lunaire moi j'adore ce parfum et tous ceux qui l'ont essayé ont adoré ce parfum là si j'entends des rumeurs comme quoi ce parfum va être discontinu je prends deux trois bouteilles je les mets de côté et j'ai rien à dire et dans cette sélection aussi que ce que je vous ai pas dit j'ai essayé de classer les parfums des moins versatiles ou plus versatiles en fait parce que celui-là par exemple vous ne pouvez le porter qu'en eau sonde et en hiver et le reste de l'année il est lourd quoi en fait pendant le confinement que lorsqu'on avait le masque et tout c'était pertinent de porter des parfums comme ça parce que voilà ça avait une bonne projection et même sous le masque quelqu'un pouvait vous sentir à côté donc le premier le dioron parfum excellent parfum un choix facile et qui est vraiment très 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 bon deux choses d'un parfum en fait c'est un parfum qui est moins facile entre guillemets à porter c'est un parfum qu'il faut vraiment assumer avant de le porter c'est le rien intense incense de la maison établie d'orange c'est un parfum à base d'ensemble et de cuir il est vraiment excellent vous avez de l'aldéhyde dedans et plein d'épices du cumin du poivre et de la rose un très beau parfum c'est un parfum par contre avec mais vraiment plusieurs facettes c'est un parfum qui est intriguant il est beau et intriguant à la fois c'est pas pour tout le monde c'est particulier en fait il faut vraiment aimer il faut amener il faut aimer les parfums avec du caractère il faut pouvoir l'assumer entre guillemets et ne pas avoir peur voilà que de qu'il plaise à certains et qu'il ne qu'il déplaise à d'autres personnes mais il est vraiment très bien moi c'est un parfum que j'adore et je sens qu'il va rester longtemps dans ma collection parce que c'est pas un parfum qui est facile à porter en général moi je le porte lorsque je suis en extérieur ou des fois en fait quand j'ai envie de le porter dans un endroit fermé ce qui est très 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 rare par exemple je le mets la veille en fait si le lendemain le parfum il sa tenue mais c'est un parfum aussi avec plus de 12 heures de tenue la projection est légendaire le troisième parfum que je vais vous présenter c'est un célèbre parfum qui sent très 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 bon en fait c'est le baccarat rouge 540 en version extrait de parfum à la version eau de parfum c'est l'un des parfums qui a c'est l'équipe c'est pour moi c'est sur le baccarat rouge et le cri d'aventure c'est vraiment les parfums qui ont influencé la parfumerie qui ont le plus influencé les différents parfums ces dernières années et celui-là aussi la version extrait de parfum c'est une version qui tient plus de 12 heures et en général en fait les extraits de parfum sont connus pour avoir de très bonnes performances super beau parfum à base d'amande de safran du jasmin de l'ambre il est vraiment excellent le baccarat rouge je l'ai présenté dans plusieurs phases de plusieurs de mes vidéos et voilà il ya plein d'avis sur celui-là si vous avez envie d'un parfum qui tient très très longtemps le baccarat rouge 540 en parfum hivernal et d'automne par excellence un autre parfum mais vraiment d'une performance céleste et c'est un parfum de la maison mentale qui s'appelle arabian tonka il est vraiment très 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 beau on a du safran aussi du oul on a de la fève de tonka et le lampe dans ce parfum mon dieu il est tellement bon il est bon et il est d'excellente qualité il projette il a une tenue de plus de 12 heures quand vous le mettez aujourd'hui le lendemain vous le sentirez encore sur vos habits très très bon parfum en général les parfums de mentale ont d'excellente tenue rien à dire et celui-là particulièrement pour moi c'est l'un des parfums les plus beaux de toute la collection de mentale il est vraiment très très beau la bouteille est belle la tenue elle est exceptionnelle arabian tonka de la maison mentale plus de 12 heures de tenue après le prochain parfum en fait c'est pas je vais pas vous présenter un seul parfum dans le prochain c'est une sélection entre guillemets de où c'est la c'est la ligne ou de la maison francisco djian que je vais vous présenter en fait et je voudrais juste vous présenter le ou d'extrait de patron qui est vraiment 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 magnifique en fait que j'ai présenté ici à plusieurs reprises il est vraiment super beau ce parfum c'est un parfum à base de ou vous avez de l'élémy à l'intérieur il est vraiment super beau ce parfum excellent excellent vous avez du safran aussi il est vraiment super beau moi j'adore ce parfum là je pense que ce sera c'est mon ou deux préférés c'est mon aimer par le plus c'est mon ou le préféré et l'hiver prochain c'est un parfum que je vais prendre il est beaucoup plus versatile par rapport aux quatre premiers parfums que je viens de présenter entre guillemets il a une excellente tenue plus de 12 heures et en bref dans la même ligne vous avez le ou de velvet mood que j'ai présenté aussi un extrait de parfum plus de 12 heures aussi et vous avez le ou de satin mood celui-là même en version eau de parfum il tient plus de 12 heures donc du coup cette ligne je vous invite à aller voir les houds de mfk c'est vraiment des houds avec d'excellentes performances en général donc du coup je veux ces quatre là il y a le ou de cachemire mood aussi que j'ai oublié mais vraiment la ligne houd de mfk elle est cette ligne à une et a d'excellentes tenues c'est plus de 12 heures de tenue et plusieurs jours en fait sur vos habits le prochain parfum en fait il change un peu de tout ce que j'ai présenté ici parce que c'est un parfum qui est catégorie été printemps été mais quand même il a plus de 12 heures de tenue c'est le pull de la maison bayredo un parfum particulier il faut vraiment aimer pour pouvoir porter ça soit vous l'aimiez soit vous le détestez j'ai fait une vidéo complète sur ce parfum excellent parfum aussi avec une très 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 bonne tenue c'est un parfum que j'adore plus de 12 heures en fait et c'est génial pour l'été d'avoir un parfum qui tient et qui projette et le prochain parfum que je vais vous présenter pour moi c'est le parfum d'occasion spéciale alors moi je le porte en fait que quand voilà j'ai envie d'aller à une occasion spéciale j'ai envie d'aller à une soirée particulière par exemple et quel que soit l'année le moment de l'année que ce soit au printemps à l'été à l'hiver quel que soit l'endroit c'est un parfum que je mets c'est le Tom Ford fucking fabulous mais vraiment un parfum avec une performance céleste plus de 12 heures de tenue mais vraiment de façon forte sur la projection et sur les habits c'est vraiment plusieurs jours il est vraiment excellent ce parfum est particulier il sent le luxe il sent vraiment c'est le raffinement de ce parfum est difficilement descriptible quoi Tom Ford fucking fabulosa l'un des meilleurs parfums de la ligne Tom Ford j'adore ce parfum là après le prochain parfum c'est un parfum en fait à chaque fois à chaque fois j'essaie de magnifier ce parfum j'essaie de parler de ce parfum là c'est le Eternitas de la maison Frank Muller et j'ai fait une vidéo complète sur ce parfum là lorsque j'avais à peine commencé mes vidéos sur youtube Frank Muller en fait c'est une maison c'est des horlogers suisses ils ont en gros chaque parfum qui sortent ils essayent de l'assimiler en fait à comment on appelle ça il chaque en fait ils sortent une montre et chaque montre qu'ils sortent ils créent un parfum pour accompagner la montre c'est ça c'est ce que je voulais dire et c'est des montres qui coûtent plusieurs millions d'euros et le Eternitas c'est vraiment un parfum tout ce que j'aime dans la parfumerie franchement je retrouve dans ce parfum toutes les notes que j'adore j'aime dans ce parfum elles sont là c'est un parfum que je vais présenter j'aime vous invite à regarder la vidéo en tapant Eternitas Frank Muller il est très 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 peu connu dans la communauté francophone dans la communauté de ceux qui font les revues de parfums que ce soit les revues anglophones ou les revues francophones très peu de gens en parlent et pour moi ce parfum il est vraiment magique c'est l'un des meilleurs parfums de ma collection je me vends avec ce parfum là quand on me demande en fait quel est ton meilleur parfum entre guillemets quand j'ai vraiment envie d'impressionner c'est vers celui-là que j'ai que je vais Eternitas de Frank Muller il est excellent pour moi il est versatile je le porte toute l'année mais vraiment toute l'année pour c'est un parfum d'occasion spéciale excellent excellent quoi il a près d'une vingtaine de notes et c'est des notes que vous sentez quasiment tous quoi il évolue il a plusieurs facettes vous avez l'impression de porter plusieurs parfums dans la même journée plus de 12 heures de tenue aussi et le prochain parfum c'est magnifique parfum mais vraiment celui-là il est très 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 beau c'est un parfum parfaitement estival c'est le Hachiva de la maison Nishan le Hachiva c'est l'équivalent du Creed Aventus pour moi il est meilleur que le Creed Aventus et au niveau de l'odeur parce que le Creed Aventus c'est un best-seller rien à dire je le dénigre pas et au niveau de la performance c'est un extrait de parfum et ça tient plus de 12 heures aussi c'est vraiment quelque chose de génial quand il fait très très chaud les journées d'été où il fait plus de 35 degrés ça fait vraiment du bien de mettre en Hachiva imaginez un parfum qui projette ohlala il est vraiment excellent vous retrouvez vraiment la haine du Creed Aventus super beau parfum que je vous recommande vivement aujourd'hui si je recommande quelqu'un un Creed Aventus je recommande le Hachiva à la place il est vraiment super bon plus de 12 heures de tenue et le parfum pour moi que j'ai rencontré qui a la plus longue tenue pour l'instant et c'est un parfum de la maison Pierre Mental c'est le Intense Black Out déjà le Black Out normal il a plus de 12 heures de tenue ça n'a rien à dire et le Intense Black Out c'est un autre level c'est un extrait de parfum qui coûte pas vraiment cher pour un extrait de parfum qui semble très très bon vous avez de la rose du houd des feuilles de patchouli de l'orange mandarine et des traces de musc il est vraiment super ce parfum il projette vous mettez 2-3 pitch vous remplissez un entrepôt quasiment et l'avantage entre guillemets de ce parfum c'est que c'est un parfum puissant à la fois et qui sent bon en fait c'est pas une odeur dont les gens vont se plaindre ils vont juste vous dire que vous sentez bon et que votre parfum il est fort mais c'est pas quelque chose d'entendant il est très très beau Intense Black Out de la maison Mental donc du coup si vous avez envie d'avoir un parfum qui tient avec une performance lunaire regardez cette vidéo là et chacun des parfums que j'ai présenté là c'est des parfums qui ont plus de 12 heures de tenue donc du coup il n'y a pas de comparaison entre l'un et l'autre ils sont tous performants et après voilà vous irez entre guillemets vers le parfum qui vous correspond le mieux et la saison qui vous correspond le mieux et la saison en fait qui vous va quoi la saison pour laquelle vous achetez le parfum et les derniers parfums que j'ai présenté c'est des parfums qui sont beaucoup plus versatiles que vous pouvez porter toute l'année par exemple le Intense Black Out pour moi il se porte toute l'année le Pulp de Bayreudo vous pouvez le porter toute l'année aussi le Fokin Fabulous le Eternitas le Nissan Hachiva c'est vraiment pour l'été mais après il y a certaines journées diverses ça fait du bien d'avoir un Hachiva par contre le Dior Homme Parfum le Baccarat Rouge 540 le Arabian Tonka c'est des parfums mais quasiment hivernale quoi en fait d'automne les journées froides de l'automne et l'hiver merci beaucoup à plus pour de nouvelles vidéos